ok bonjour à tous c'est jim donc on se retrouve pour une petite vidéo sur clic team fusion 2.5 alors pourquoi une petite vidéo sur clic team bas de raison une parce que si vous êtes comme moi et que vous aimez développer et que vous en avez marre de voir tout en anglais et bah voilà vous en aurez en français voilà et deuxième deuxième raison pour mon mon collègue monsieur spirito qui vient d'acquérir très récemment donc fusion c'est pour ça d'ailleurs que j'ai laissé la page de fusion ouverte comme vous voyez il ya un donc sur handle bundle en fait vous pouvez obtenir fusion pour 15 dollars en fait et vous avez la version développeur donc où tout est débloqué pour ceux qui connaissent vous pouvez mettre du ad mob et du char boost pour passer des publicités dans vos jeux afin d'être rémunéré voilà donc c'est tout pour la petite info en tout cas c'est très sympa si vous voulez développer je vous le conseille parce que 15 euros c'est vraiment en plus il ya quelques jeux ajouté avec et certains jeux où vous avez le code donc complet du jeu en fait donc c'est vraiment sympa voilà donc alors on y va c'est parti alors quand on arrive là c'est bon c'est un petit peu un peu impressionné par l'interface mais ça va c'est pas il ya on va voir ça en calmement tranquillement donc là je pense que je vais expliquer quelques petites choses et puis on fera je pense qu'on fera on développera un petit truc pour donner des explications en même temps voir comment ça se passe le codage et tout ça voilà je pense que ce sera plus simple de faire comme ça que de vous expliquer de 2 à z de toute l'interface et vous retiendrez pas tout donc ça sert à rien autant autant le faire en développant quelque chose alors on va commencer donc déjà quand on arrive là on a donc la petite feuille en bas ça change pas je pense que certains icônes ça vous parle si vous utilisez des tableurs ou des choses comme ça fin il ya des icônes qui sont très parlantes donc là voilà la feuille que je vous montre là si vous voyez le curseur j'espère oui normalement donc c'est un nouveau donc on fait un nouveau projet en fait on va cliquer dessus voilà donc on a un nouveau projet donc qui s'appelle l'application 1 et dans cette dans ce nouveau projet nous avons la scène 1 alors dans l'application déjà il ya plusieurs choses que je vais vous expliquer donc on a une feuille de propriété qui est juste en dessous qui vous voyez qui est ouverte voilà alors ici on va pouvoir donc configurer notre application donc certains détails donc par exemple le mode graphique 1 donc là on laisse en 16 millions de couleurs forcément alors le type de construction ça c'est important sert que si vous voulez développer un jeu sur html 5 ou sur ios ou sur android si vous avez des extensions notamment elles sont disponibles sur le bundle bundle donc profitez-en alors là moi je suis en version donc développeur donc voyez j'ai voilà j'ai android ios html 5 et les plateformes windows universel alors voilà donc après c'est en fonction de ce que vous voulez développer si vous voulez développer un jeu internet explorer et ben c'est du html 5 sinon c'est voilà c'est donc windows donc les jeux pc 1 sous applications ça c'est autre chose on verra après sinon ça c'est android donc où il ya donc ces tablettes 1 voilà donc qui ouest ce voilà donc ça ça dépend de ce que vous voulez développer ensuite ici alors là il ya une petite chose importante alors en fonction que je voulais développer généralement bon dans un jeu on n'a pas les barres de titres et enfin les on n'a pas les barres de menus le menu effet effet dans le jeu donc ça on peut les décocher et ça aussi après vous pouvez les laisser vous pouvez laisser la fenêtre de titre je vous montrerai la différence mais ça c'est pas encore gênant quand c'est en mode fenêtre on voit le titre de la fenêtre en fait donc voilà après il ya deux trois options qui sont qui sont là mais ça faudrait que je vous explique que j'ai dit en en développant parce qu'il ya il ya énormément de choses dans le plein écran alors ça c'est pour augmenter pour passer le jeu en plein écran parce que quand on développe on va développer en mode fenêtre ce qui est plus facile pour pour vérifier le code pour voir comment ça se passe donc on mettra pas on les active pas tout de suite mais il faudra y penser pour à la finalisation du jeu en fait voilà et on a on a encore qu'il ya tellement de trucs c'est vrai que je pourrais passer des heures et des heures à vous expliquer quoi il ya tellement de choses à voir que c'est c'est pas évident quoi d'expliquer comme ça c'est pour ça que je veux développer enfin je ferai des petits tutos pour vous expliquer deux trois petites choses certainement voilà là comme j'en avais fait un pour les effets de lumière peut-être pour le déplacement pour voir les différents modes de déplacement voir les calques par exemple qui est une chose importante c'est très utile au niveau du développement pour le jeu du moins voilà donc là oui il ya quelque chose que je voulais vous parler c'est les fenêtres donc là on peut choisir la taille de fenêtre alors il ya trois tailles différentes en fait alors j'entends par là il ya la taille du projet lui même donc dans l'application on a une taille ici qu'on peut sélectionner un bon voilà donc par exemple on va se mettre sur un projet de 800 600 et quand on va cliquer à côté voilà il va nous demander est ce qu'on veut que les scènes de ce projet soit redimensionné à la taille de la fenêtre du projet alors là on va lui dire oui c'est parce que ça n'a pas beaucoup d'importance on peut le changer après un donc c'est pas gênant voilà donc là on va ouvrir notre première scène et quand on ouvre notre première scène voilà donc là on voit que la taille de notre scène ici et bien 800 600 alors c'est là d'où je vous disais qu'il y avait plusieurs tailles différentes c'est à dire qu'on a la taille de la fenêtre du du projet lui même con qui est en 800 600 et quand on va sur scène on a la taille de la scène et on a la taille virtuelle de la scène alors la taille virtuelle en fait elle sert en fait si on a une scène qui est plus grande que l'écran qu'on affiche c'est à dire que si par exemple on avait une scène de 124768 donc on pourrait faire une scène virtuelle de 124768 alors à quoi ça sert le scrolling c'est ça en fait quand on a quand on a par exemple une scène qui est plus grande donc là est ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre quand même la scène même la scène on va la mettre à cette taille là voilà donc là voyez on a on a deux deux fenêtres il y en a une en pointillé on a un premier écart en pointillé qui en fait la fenêtre du projet donc c'est la fenêtre que le joueur verra quand on lancera le jeu et tout ce qui est en dehors des pointillés c'est donc la taille de la fenêtre de la scène mais le joueur ne verra pas ça donc en fait on devra faire un scrolling pour que le joueur quand il va avancer par exemple voilà la suite de la scène donc là par exemple on va faire on va faire un petit quelque chose très rapidement on va aller dans la dans la librairie voilà on va chercher un petit background qu'on puisse voir quand même quelque chose on va prendre voisin c'est pas grave voilà voilà on va agrandir cette image voilà et donc là si on lance le projet donc ici on a lancé la scène f7 donc on peut avec le raccourci f7 un lancé ou cliquer ici alors on a deux façons de lancer c'est à dire que on peut lancer la scène qu'on est en train de développer où on lancé l'application complète donc la différence c'est que si par exemple normalement la première scène ce sera le menu donc quand on va lancer le jeu on va avoir le menu le joueur va cliquer sur jouer et on va passer soit à l'intro soit à la première scène du jeu voilà et donc ce qu'on peut faire c'est que si par exemple on va développer la troisième scène de notre jeu on va pas se retaper le menu le cliquer sur le bouton jouer passer les scènes donc on va directement lancer la scène qui nous intéresse ou alors si on veut faire un test complet voir si ça fonctionne bien et ben là on peut lancer complètement l'application du début jusqu'à la fin voilà donc là nous on va lancer notre scène voilà et là vous voyez on voit bien il n'y a pas toute l'image en fait donc on voit bien on voit bien que du 800 600 je vais voilà voilà on voit pas toute l'image donc là on va revenir et donc là on va donc on va je vais vous montrer un comment se déplacer donc là on va faire par exemple on va on va mettre un actif voilà alors les actifs ça aussi il faudrait que j'explique aussi parce que mais ça on verra après parce que c'est pareil il ya tellement de choses je dis c'est je sais même plus par où commencer que c'est bon enfin on va voir on va mettre un actif voilà alors là par exemple pour que quand vous voyez du scrolling c'est en fait l'image suit le par exemple le personnage quand on est dans un rpg par exemple un zelda la caméra suit suit zelda en fait quand on se déplace c'est là elle suit donc il reste toujours au centre de l'image donc pour ça c'est simple on va aller dans l'éditeur et on va dire simplement à l'éditeur de fixer la caméra sur notre actif en fait donc ce qu'on va faire on va faire un clic droit sur la scène on va faire éditeur d'événements on va donc sélectionner alors l'éditeur d'événements c'est c'est là qu'on va coder notre jeu en fait donc on a des conditions et de ces conditions donc on va donner une condition par exemple qui va être si j'appuie sur la touche entrée et ben ça va faire une action et c'est à nous de dire quelle est la condition et quelle est l'action donc là nous ce qu'on va faire c'est que on va donc cliquer comme je disais sur nouvelles conditions et là on va avoir donc plusieurs choix possibles donc là on a les spéciales qui sont donc en fait un toujours un jamais donc le jamais c'est plus quand on code et qu'on veut tester certaines choses on ne met un jamais pour qu'il ne pour qu'il ne fasse pas cette partie de code mais généralement s'en sert vraiment très peu ça c'est une chance sur sur temps d'avoir la possibilité par exemple d'un loot ou d'un spawn d'ennemis donc ça c'est pour comparer des valeurs donc voilà là on a tout ce qui gère le son ici on a voyez début de scène fin de scène fin de l'application la pause ça c'est pour gérer le temps donc on peut mettre des timers en fait on veut par exemple que dans temps de temps tous les temps de temps le joueur par exemple par exemple quand vous êtes sous l'eau on pourrait dire si le joueur est sous l'eau on met tous les temps de temps il va y avoir moins un en oxygène par exemple ça c'est pour choisir au hasard ou créer des objets dans la scène qu'on peut appeler en fait et ça c'est donc ça gère le clavier la souris et ça c'est le joueur 1 voilà et ça c'est notre actif qu'on a ajouté dans notre scène donc nous ce qu'on veut c'est que on veut que la caméra donc suivent notre actif donc on va aller dans les spéciales on va faire toujours puisqu'on veut que la caméra suive toujours notre actif et là on va aller donc dans le contrôle du storyboard on va faire un clic droit dans le carré juste en dessous sur la même ligne que le toujours et là dans le scrolling on a centré la fenêtre donc on va prendre centré la fenêtre et on va choisir et va rapport à une coordonnée sur un calque précis ou alors relatif à un objet de notre scène donc nous ce qui nous intéresse c'est forcément un actif donc c'est un objet de notre scène et là voilà on a notre actif donc on va sélectionner notre actif et on va lui dire ok voilà donc on va faire double clic sur la scène pour revenir dans notre scène et là on va donner donc un actif il va falloir qu'on puisse se déplacer parce que là on n'a pas codé on n'a rien codé il se déplacera pas notre actif il va rester là où on l'a passé donc du coup on va pas pouvoir se déplacer donc on verra pas si la caméra va le suivre donc on va aller tout simplement donc dans les propriétés de l'actif voyez quand on clique sur sur les sur les actifs qu'on a dans notre scène eh bien on a différentes options qui apparaissent et en fonction de ce que c'est c'est à dire que là c'est c'est un background donc je sais même plus que j'ai pas mis un actif un an ça devait être un image oui c'est un objet background donc du coup c'est simplement une image donc on a des options différentes comparé à l'actif voyez on a plus du temps n'a pas les mêmes choses en fait alors la différence entre les décors donc on a voyait les décors voilà on a les actifs voilà donc la différence c'est que un décor voyez par exemple j'ai actif un actif de si si je vais dans le code dans l'éditant d'événements voyez j'ai actif un actif 2 mais j'ai pas le décor en fait le décor on n'a pas à proprement parler on n'a pas de d'interaction dans le code avec un décor ce sera juste une image donc on n'a pas besoin de coder avec donc il n'apparaît pas dans l'éditeur d'événements on n'en a pas besoin après on peut s'en servir par exemple on peut faire un décor pour un sol et faire en fait en sorte que notre actif par exemple quand il rentre en collision avec le décor eh bien il s'arrête pour ne pas qu'il passe à travers le plancher en fait mais ça je vous expliquerai ça dans un autre exemple mais voilà donc et voyez que donc il ya la différence c'est que si vous voulez avoir une interaction si vous voulez pouvoir coder le 1 c'est un objet qui doit être codé qui doit avoir une interaction avec le joueur il faut un actif sinon on utilise des décors donc là pour les supprimer c'est simple voyons on clique alors je ne sais pas s'il y avait qu'un fond noir j'ai fait qu'un non mais je n'ai mis dans le lancer dans les outils préférences excusez moi deux secondes voilà ok voilà là on voit donc là on laisse un clic gauche on laisse le doigt dessus on sélectionne une zone voilà je prends les deux et je fais sup voilà supprimer et ça s'enlève alors attention quand vous voulez si par exemple la voyez si je vais alors là voilà là le bug si je peux passer des joueurs et je peux pas un clic droit parce qu'il me prend mon background donc en fait ce qu'on va faire on va faire un clic droit verrouiller voilà et là l'image est verrouillée donc je peux sélectionner mes objets donc là si vous voulez le supprimer il va vous dire que voilà il vous prévient que il ya du code qui a été enregistré avec cet objet et que si vous supprimez cet objet et bien le code ne fonctionnera plus donc il risque d'y avoir des problèmes dans le développement et ça je trouve que ça c'est une très bonne chose donc non on veut pas le supprimer voilà donc je disais donc il faut qu'on déplace notre petit actif pour voir si notre caméra le suit bien donc là on va aller donc on va sélectionner l'actif et on va donc aller dans ses paramètres mouvement donc ici on a différents mouvements qu'on peut appliquer donc on a des mouvements non physique c'est à dire qu'ils ne seront pas il y aura pas la gravité tout ça n'aura pas d'effet sur ces mouvements là par contre on a les mêmes avec la gravité et on a des mouvements d'autres extensions de mouvements qui sont des circulaires des vecteurs enfin ça c'est plus particulier enfin c'est ça c'est pour des choses très particulière mais on se sert beaucoup plus des mouvements non physique ou physique généralement donc là nous ce qu'on veut faire c'est qu'on va lui donner par exemple un mouvement de huit directions alors quand on sélectionne voilà le mouvement huit directions dire que là on va pouvoir le déplacer dans huit directions avec les avec les touches ça on va pouvoir aussi configurer les touches on va on va voir ça juste après donc ici on a le joueur donc on peut avoir quatre joueurs donc c'est là nous ce qui nous intéresse c'est le joueur 1 ce qu'on aura qu'un joueur là c'est des directions que le jeu le l'actif pourra utiliser donc là nous ce qui nous intéresse c'est les huit directions ici c'est la direction initiale sert que là par exemple notre actif on va on va aller dessiner hop une petite flèche pour qu'on puisse savoir dans quel sens il en regarde voilà on va faire quelque chose de très rapide comme ça tac tac voilà comme ça vous verrez voilà ok et là c'est la direction dans laquelle on veut qu'ils regardent le début c'est à dire que si moi je vais sélectionner la flèche rouge elle est par la main moi je vais sélectionner dans l'autre sens et normalement si on lance ah oui j'ai oublié forcément si je lui dis pas alors là ici on a en fait c'est les rotations que l'objet peut avoir donc là en l'occurrence il en a pas il a juste celle vers la droite donc n'importe quelle direction initiale que choisirait vu qu'il a qu'une seule vue il a qu'une seule direction il mettra toujours la même forcément et ici on peut choisir le nombre de directions qu'on veut appliquer à l'objet alors ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre une huit directions on va venir sur le 0 on va faire un clic droit et on va faire créer les directions en rotation et hop voilà et là notre objet a automatiquement enfin le logiciel a fait automatiquement les rotations de notre objet et normalement tac et voilà il regarde bien dans l'autre sens et que là il regarde vers la droite et quand je lance mon projet étant donné que je lui dis que la direction initiale était vers la gauche donc il regarde bien vers la gauche voilà ça c'est la vitesse de déplacement de l'objet la décélération et l'accélération bon ça c'est utile si vous faites si votre objet est un véhicule par exemple on peut avoir un ralentissement avant qu'il s'arrête voilà et pareil l'accélération donc la vitesse à laquelle il va il va partir en fait donc bouge au démarrage et coller aux obstacles ça c'est pour des cas particuliers mais là il bougera en l'occurrence il va pas bouger au démarrage donc on va le désélectionner voilà donc là si on teste si on lance notre projet logiquement si je déplace voyez voilà ma caméra suit bon là l'objet va sortir ça c'est à nous de lui dire de ne pas sortir des bords de l'écran ça c'est pareil il faudra programmer tout ça et vous voyez bien que il tourne en fait automatiquement dans la direction dans laquelle j'appuie voilà et là on peut déplacer librement notre petit actif voilà donc on va regarder très rapidement pour le bloquer en fait c'est très simple on retourne dans l'éditeur d'événements on va donc sélectionner notre actif puisque c'est le principal conste concerné et on va faire tester la position de notre actif donc voyez là c'est pareil quand on fait un clic droit et ben en fonction de de l'objet on a différents en fait différentes options qui s'offrent à nous donc là on a les collisions donc comme je vous dis voyez le décor on peut faire une collision avec le décor pour l'arrêter mais là on n'a pas de décor donc là en l'occurrence c'est pas une collision qu'on cherche là on a les mouvements est ce que l'actif est stoppé ce qu'il rebondit voilà les positions donc là nous c'est ce qui nous intéresse apprendre à les directions l'animation alors l'animation c'est quand on crée un actif en fait donc je vais vous montrer hop on reviendra là après voilà ici voyez on peut on peut quand quand on double clique sur l'actif on peut lui mettre plusieurs images donc là en fait on pourrait très bien faire cloner une image voilà ce qu'on va faire on va lui mettre une autre couleur ici voilà voilà et là j'ai deux images et donc en fait donc il faut pas oublier de recréer en fait si vous faites ça recréer toujours les directions puisque en fait sinon il aura pas les la nouvelle image elle va se faire que sur la direction dans laquelle vous travaillez et donc là on peut aller dans l'option direction et dans les options on a voilà une animation donc on peut soit la boucler soit la répéter retour vers une image précise et ça c'est la vitesse de l'animation c'est à dire que là si par exemple je laisse 50 que je la boucle je vais tester mon animation et voilà ça clignote donc là après on peut ralentir voilà et donc en fait on peut lui dire donc on peut choisir et si on a la liste d'animation et marché cours apparition disparition rebond lancé sauter chute grimper et on peut en créer un peu ont créé nous mêmes par exemple on pourrait mettre très bien une 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 animation on fait nouveau voilà par exemple on va mettre attaque voilà voilà il nous a créé attaque il nous demande après bas c'est à nous de mettre les animations d'attaque voilà et donc on peut et on peut aussi donc si par exemple on a plusieurs animations comme ça on pourrait lui dire si par exemple on est dans l'animation attaque à l'image 5 et bien on peut lui dire de faire telle ou telle chose on peut sélectionner une image dans un dans une animation ce qui est utile pour faire certaines choses par exemple des armes à feu on peut on peut ajouter des effets à une image précise ou voilà par exemple après j'ai pas d'idée comme ça de tête mais mais voilà on peut on peut faire énormément de choses donc nous on va supprimer notre animation voilà donc au niveau des animations voilà on va laisser ce pas grave c'est pas gênant ok et donc on va retourner donc dans l'éditant d'événements et donc je disais on va donc empêcher donc notre actif de sortir du terrain et là on a aussi le choix donc on peut choisir un objet au hasard donc qui reste des actifs si on avait plusieurs actifs la visibilité s'il est visible s'il est invisible ses valeurs donc ça alors les valeurs on verra ça après c'est tout ce qui est au niveau des variables mais sans on verra ça après donc là on a nous on disait donc tester la position voilà et là on va lui dire donc en fait si il sort vers le haut vers le bas vers la droite ou vers la gauche voilà on va donc sélectionner en voyant pour sélectionner plusieurs il n'y a pas de souci par contre ouais c'est soit il rentre soit il sort on peut passer soit intérieur ou extérieur donc là nous ce qui nous intéresse c'est que c'est pas quand il rentre dans la scène mais on veut pas qu'ils sortent de la scène donc on choisit les sorties et on dit ok voilà donc s'il quitte le terrain et bien on va faire dans mouvement stop maintenant on va lancer on va tester et normalement quand on va se déplacer voilà il peut plus sortir du terrain voilà il se stop donc l'actif ne peut plus quitter le terrain voilà on peut faire aussi en sorte que par exemple s'il sortait par par la droite qui reviennent par la gauche ça c'est faisable aussi un mou par en haut et puis s'il sort pas en haut il revient par en bas s'il sort pas en bas il revient par en haut et vice versa voilà donc déjà voilà ensuite donc les variables ouais les variables c'est vrai que il ya plein de petites choses à voir aussi au niveau des variables à les touches par contre on va on va voir ça tout de suite donc là en fait pour déplacer donc l'actif j'utilise les flèches au bas gauche droite 1 et moi j'aimerais bien que ce soit et ben comme tous les jeux fps et tout ça là un tout ce genre de jeu qui est zqsd pour nous donc on va stopper on va aller dans dans l'application et on va ici donc dans il veut pas me donner le nom qui voilà option d'heure en time et ici on a le score initial du joueur le nombre de vies initiales du joueur ça je vous montrerai après pour un souci et là le contrôle par défaut donc là on va éditer on va trouver quatre joueurs soit en clavier donc nous on est au clavier ce qu'on développe sur pc et voilà ici donc on a haut bas gauche droite boutons 1 2 3 et 4 donc là nous ce qu'on veut c'est que on va cliquer sur haut et on va faire z sur bas le s à gauche le q et à droite le d voilà on va faire ok ok et maintenant quand je lance voilà vous voyez pas mon clavier mais je j'utilise zqsd pour déplacer l'actif et non plus les flèches si les flèches ne fonctionne plus forcément voilà alors maintenant qu'on est là on va faire les vies alors les vies on a un on va pouvoir en même temps je vais vous expliquer on a des modules en fait on a des modules qu'on peut rajouter pour nous donner plus de possibilités en fait donc là on va faire un clic droit sur la scène et on va faire insérer un objet et donc ces modules voilà c'est là où j'ai choisi mon actif voyez et il ya énormément de modules bon là il n'y a pas tout vous voyez il ya un gestionnaire en fait donc si on clique sur gestionnaire voilà et on a tous ces modules il ya une simple liste quand même voilà qui sert plus ou moins ça dépend après du jeu que vous voulez développer ça dépend de ce que vous voulez faire donc ensuite il faut il faut déjà réfléchir à ce que vous voulez comme jeu je pense que si vous développez vous avez aussi une petite idée forcément et donc en fonction du jeu bas il y aura vous aurez plus ou moins besoin de certains de ces modules voilà donc là on va fermer et donc on a un module qui nous sert nous qui sera utile pour les jeux et la vie voilà vie donc on va le sélectionner donc là vous voyez j'ai double cliquer dessus il m'a fermé la fenêtre et il me met une croix et en fait il suffit juste de cliquer et hop voilà il m'a posé donc mon module vie alors voyez que quand je vais dans l'application les vies initiales ici sont marquées à 3 et donc il ya trois coeurs et est en fait ça gère le nombre de vies que que mon joueur 1 aura au début de la partie en fait donc si par exemple je veux lui en donner 5 alors on va faire 5 en vie initiale et voilà voyez j'ai recliqué sur ma fenêtre sur ma scène et il m'a mis cinq heures voilà après on peut lui en enlever lui en redonner ça mais ça après c'est un autre côté un s'il se fait toucher bas on lui enlève un coeur et ainsi de suite et puis on lui en redonne quand il quand il out un objet pour reprendre de la vie voilà et on peut faire pareil pour les scores mais après ça peut servir aussi à plein d'autres choses et on peut aussi créer nos propres bars en fait avec les compteurs donc on va on va voir ça aussi très rapidement bon là je survole un peu je vais pas rentrer complètement dans le détail mais je ferai comme je dis je développerai quelque chose un petit truc et puis on verra tout on verra tout ça plus en détail c'est vraiment pour survoler montrer un petit peu expliquer un peu comment ça se passe enfin très très large mais on verra ça vraiment plus en détail en fait et donc je parlais du compteur qui est là voilà alors le compteur le compteur il peut nous servir à en fait il va servir à énormément de choses en programmation puisqu'en fait on peut les cacher on n'est pas obligé de les afficher on peut les cacher pour par exemple quand on fait une génération aléatoire on peut très bien mettre un compteur et à chaque fois qu'on génère un objet on va ajouter au compteur ou par exemple quand on veut savoir combien de combien d'ennemis le joueur a tué on n'est pas obligé de lui afficher on peut le mettre et puis on garde ça en mémoire dans un coin et puis on peut le rappeler pour pour dire au jour là tu as tué tant de zombies enfin tant d'ennemis voilà et on peut aussi donc comme j'ai dit un toujours quand on sélectionne donc les actifs qu'on a dans notre scène les options sont différentes et là on a un compteur donc le compteur on peut lui donner une valeur initiale donc si on veut qu'il ait une valeur de base au début de la partie si par exemple vous mettez de la vie le joueur va pas forcément il va pas commencer avec 0 points de vie il en aura là on peut lui mettre par exemple 100 voilà et ce qui fait que voilà hop mon compteur donc se met à 100 donc ça c'est la valeur minimale du compteur et la valeur maximale après on peut fixer le nombre de chiffres qu'on aura au compteur donc on peut choisir soit 1 soit voilà il va y va il va mettre 15 euros même si j'ai mis 100 étant donné que je lui dis qu'il y avait qu'un chiffre donc il mettra que le 0 donc c'est faire attention des fois s'ils s'affichent pas si vous si vous programmez que votre compteur n'affiche pas le bon chiffre c'est que vous avez peut-être oublié de rajouter donc là il faudrait mettre 3 en fait voilà et là il m'affiche bien trois chiffres voilà donc ça c'est pour les chiffres à virgule ça c'est pour partir ajouter des zéros à gauche et là on a le type de compteur alors là on a soit des nombres soit une barre verticale soit une barre horizontale soit une animation à une animation c'est par exemple on pourrait on pourrait cloner cloner cette scène attendez hop je fais une bêtise voilà cloner cette scène et là on va par exemple effacer tac comme ça voilà et là en fait il jouerait si on met animation donc il jouerait l'animation en fait il diminuerait alors je sais pas s'il va le faire direct si voilà il a diminué hop ce qu'on a mis en valeur ici oui oui voilà donc après c'est pour pour avoir si vous voulez par exemple une comment dire je sais pas par exemple si vous avez une lampe d'or chez vous pouvez faire par exemple une pile et puis bah la pile elle diminue ça diminuerait tout doucement en fait ça disparaît très jusqu'à arriver à 0 et puis du coup ben le joueur c'est vrai qu'il n'y a plus de pile par exemple ou alors du texte donc après les barres horizontales donc on peut quand on sélectionne barres horizontales ou barres verticales on peut faire un décompte soit de la droite ou soit de la gauche on peut mettre une couleur pleine ou un dégradé voilà et donc par exemple si on pourrait faire une barre hop hop voilà et on aurait une barre soit de vie ou d'énergie ou voilà voilà et là en fait si par exemple donc là on va tester un voyez là j'ai mis à 100 donc la barre voyez elle est elle est pleine en fait et si je la mets en initiale par exemple à 50 à la moitié quand on lance hop voilà la barre est à la moitié donc après c'est pareil ça presse en programmation on ajoute ou on enlève en fonction de ce qui se passe des événements dans votre jeu voilà alors on a quoi encore les variables ouais les variables alors on peut aussi on pourrait très bien faire une variable par exemple si on veut en programmation il va falloir souvent ne pas par exemple on va pas affecter le compte le compteur directement on va affecter une variable dire que voilà par exemple alors on a trois trois types de variables différentes on a une variable qui s'appelle globale donc une variable globale qui sera liée au projet lui même c'est à dire que si par exemple vous prenez une variable globale que vous déclarez une variable globale elle sera valable dans toutes les scènes de votre jeu on peut faire une variable de scène qui ne sera active que dans la scène et on peut faire des variables en fait aux actifs donc là par exemple notre actif et on peut aller dans le a et z dans la feuille a et z et on a des variables donc des valeurs modifiables et là par exemple on pourrait très bien lui faire une variable vie voilà qu'on mettrait à 100 alors on a des il ya les valeurs et il ya les chaînes alors les chaînes c'est des chaînes de caractères c'est à dire des mots par exemple on pourrait très bien je sais pas m par exemple santé voilà et dire que ben il est ok voilà on pourrait mettre on pourrait aussi par exemple après dans le codage par exemple on peut dire la santé il est malade le joueur et donc du coup on pourrait en ça en vérifiant la valeur de santé on pourrait savoir si il est en bonne santé ou pas par exemple donc là la valeur de on va supprimer cela voilà la valeur de vie par exemple qui est à 100 et ben on pourrait aller dans l'éditeur et tout simplement récupérer la valeur donc on va comparer à l'une des valeurs modifiables on pourrait non pas pas comme ça dans le toujours on pourrait aller dans le compteur lui dire dans changer le compteur et lui dire qu'elle serait égale à la valeur récupérer vie voilà à la valeur de vie de notre actif ce qui fait que voilà là la vie de notre de notre actif est à donc la barre est à 100 et même si même si dans le compteur je pourrais la mettre à 0 ici elle est pleine elle est à 100 puisqu'en fait il se base sur la valeur de de la variable de l'actif et non plus sur la valeur initiale qu'on lui a mis dans le puisqu'on l'a codé comme ça et donc après on aurait juste à diminuer la variable vie de notre actif pour que la barre descende alors j'ai dit oui ça sert à rien on peut très bien autant en faire tout de suite le compteur ben je vous dirai oui et non parce que ça dépend de ce que vous voulez si par exemple enfin il ya j'ai pas de pas d'idées enfin pas d'exemple à vous donner comme ça de tête mais il ya des cas où diviser enfin faire en double comme ça est utile notamment aussi pour la sauvegarde ça peut être utile vous allez si vous créez plusieurs variables sur votre actif il ya une variable qui va affecter la vie il ya une variable qui va affecter les armes qui va affecter les munitions qui va affecter plein de choses et donc vous n'allez pas vous amusez à sauvegarder à penser il faut que je sauvegarde la fois je sauvegarde ça non vous allez prendre votre actif vous prenez toutes les variables de votre actif et vous sauvegarder toutes les variables qui à votre actif c'est plus simple que de s'éparpiller le boulot à chercher à dire il faut que je sauvegarde ça voilà par exemple c'est un exemple mais voilà après il ya plein d'autres cas où ça va être utile en fait mais ça vous verrez si vous développez ça 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 c'est des choses auxquelles vous aurez forcément à faire voilà donc du coup après on a on n'a pas les qualifiers alors les qualifiers ça aussi c'est une chose qui va beaucoup servir en programmation alors les qualifiers on va recréer des actifs voilà donc par exemple on va prendre un actif 2 qui sera l'ennemi voilà et donc ou l'ennemi ou un objet par exemple qui va faire des dégâts à notre à notre actif donc à notre joueur et donc là ce qu'on veut c'est que on va pas s'amuser à lui dire si si lui il rentre enfin si lui par exemple si notre actif notre actif est en collision avec l'actif 2 qui prennent des dégâts on peut on va pouvoir en fait sélectionner les trois et leur donner un qualifier alors un qualifier je vous expliquerai hop voilà on va faire par exemple donc on va pour l'exemple on va plutôt rajouter on va recréer d'autres actifs voilà on va le cloner ok voilà donc là on a l'actif 2 3 4 donc on va pas s'amuser à lui dire si l'actif l'actif touche l'actif 2 il va il va prendre des dégâts si l'actif touche l'actif 3 il va prendre des dégâts on va faire en sorte qu'ils qui détectent automatiquement donc comment on va faire on va leur donner un qualifier alors on va éditer on va ajouter voilà et là on a tout tout un tas de qualifier qu'on va pouvoir donner donc nous on va leur dire que c'est quelque chose de par exemple de mauvais c'est un des pics ou voilà où ça peut être un ennemi donc là nous en l'occurrence va donner un mauvais on va dire ok voilà et là voyez si je sélectionne 2 3 et 4 tout seul il a il a mis le qualifier parce que comme j'ai sélectionné les trois d'un coup il m'a mis le qualifier sur les trois maintenant quand on va aller dans le dans l'éditeur d'événements on va tout simplement dire que si il ya une collision entre donc notre joueur et le groupe mauvais on va soustraire à notre valeur vie 5 ok voilà donc là à chaque fois que je vais rentrer en collision avec un un objet du groupe mauvais eh bien je vais perdre 5 points de vie voilà on va tester ça tout de suite voilà et à chaque fois que je rentre en collision il ya la barre de vie et ça marche sur les trois sinon on aurait dû on aurait dû faire comme ça si lui est en collision avec avec l'actif 2 avec l'actif 3 voilà et avec l'actif 4 voilà et là on aurait mis bas moins 5 moins 5 moins 5 voilà sinon on aurait dû faire les trois lignes et donc au lieu de s'amuser alors si vous en avez 50 bah voilà quoi si on va pas s'amuser à faire 50 fois le truc c'est c'est pas la peine alors on donne un qualifier à tous les ennemis et voilà et on et on code avec le qualifier ça nous fait gagner ça fait gagner un gain de temps assez considérable voilà donc je pense que là c'est déjà pas trop mal je pense que j'ai expliqué pas mal de petites choses je sais pas combien de temps la durée la vidéo mais mais comme je vous ai dit c'est vraiment pour avoir un peu une notion savoir un peu expliquer un petit peu deux trois petites choses et je pense qu'on va développer ça plus plus complètement on va travailler ça sur un petit projet on va faire un petit jeu de plateforme ou quelque chose comme ça un petit truc je verrais bien c'est pas un souci et on verra deux trois petits trucs comme ça on va pouvoir coder un petit peu et voir comment ça se passe vraiment du début jusqu'à la fin on fera le menu on fera on fera un petit jeu simple un petit truc assez rapide voilà donc je pense que je vais vous laisser là et bien je vous souhaite une bonne nuit une bonne journée voilà en tout dépend de quand vous regardez la vidéo voilà donc je vous quitte sur ça voilà c'était jim salut tout le monde qu'est ce que je vous dise pour ça en toutmera temps